Alors, Amrout. Je vous emmène en Inde, au sud, à Bangalore plus précisément. Amrout est une distillerie familiale. Elle a été fondée en 1948. Alors, ils n'ont pas commencé tout de suite avec du whisky, mais plutôt avec du rhum, du gin. Et le whisky est arrivé bien après, dans les années 80, 1984, c'est même le mot à Raymond. Et en fait, ils ont été l'origine du premier single malt indien. Et Amrout ne s'est pas fait connaître dans son pays, d'abord, mais plutôt à l'export. Et le premier pays qu'il a conquis, c'est l'Écosse. On voit là, quand même, un signe de reconnaissance. Ce n'est pas rien. Et il faudra attendre plusieurs années pour que le single malt amrout soit enfin populaire à Bangalore et dans les autres États indiens. Alors, je parlais de premier single malt. Il faut savoir qu'en Inde, la notion de whisky, elle est différente. Elle dit un peu de ce qu'on entend ici en Occident. A savoir que vous pouvez appeler whisky un distillat, un assemblage d'eau de vie qui provient de céréales, jusque-là tout va bien, mais également de mélasse. Et là, on fait plutôt référence au rhum. Alors, en Inde, cette définition, elle passe très bien. Ça passe moins bien sur le reste du monde. Et c'est pour ça que ces whisky-là ne peuvent pas s'exporter ailleurs. En revanche, le single malt, lui, est fait dans les règles de l'art. Si on fait abstraction de cette définition, là, il ne serait plus ni moins que le premier pays producteur au monde de whisky et le premier pays consommateur au monde. Voilà. Alors, on est sous climatropical, ce qui veut dire que, comme pour les rhum, les whisky vont venir bien plus rapidement que sur le reste du globe. Par exemple, en Écosse, on va compter une part des anges de 2-3%. Eh bien, sur Amroute, la part des anges, vous savez, cette évaporation qui est du fait de la maturation, elle va aller jusqu'à 15%. En 2012, la distillerie avait sorti un emboutillage qui s'appelait les Greeley Angels, les anges gourmands. Et en fait, imaginez, c'était un emboutillage qui était sur la base de deux fûts de bourbon. On était à peu près à 360 litres, donc. Et au bout de 8 ans, on a à peine récolté 86 litres. C'est vous dire que les anges sont vraiment très, très gourmands, contrepartie, maturation plus rapide. Et en quelques années, on va avoir un whisky qui pourra se comparer à un Écossais d'une vingtaine d'années. Voilà. C'est vraiment une belle nation. Alors, pourquoi l'Inde ? Eh bien, rappelez-vous un peu, passez colonie à l'oblige. Donc, il était normal que l'art de la distillation du whisky finisse là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !